A l'âge de 22 ans, j'ai traversé une période douloureuse lorsque mes dents de sagesse se sont enflammées. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait, mais cette fois-ci, la douleur était insupportable. J'ai dû aller chez le médecin. Il a examiné mes dents et m'a dit que la situation allait probablement durer certains temps, à moins que je ne décide de me faire enlever toutes mes dents de sagesse. Le médecin m'a expliqué que mes dents de sagesse poussaient dans une direction anormale, qu'elles étaient encombrées et enflammées. Il m'a dit que si je ne me faisais pas enlever toutes mes dents de sagesse, la douleur continuerait probablement pour toujours. Après avoir écouté les conseils du médecin, j'ai pris la décision difficile de me faire enlever toutes mes dents de sagesse. Le jour de l'opération, je me suis sentie très nerveuse. Alors que j'étais allongé sur le fauteuil, l'anesthésiste avait l'air encore plus nerveux que moi. Je ne savais pas si c'était le nouveau médecin. Il m'a dit, ne soyez pas nerveux. J'ai souri et j'ai hoché la tête, le remerciant de m'avoir rassuré. Alors que l'opération commençait, j'ai senti mon corps devenir de plus en plus lourd. J'ai progressivement perdu connaissance. À ce moment-là, j'ai senti mon âme quitter mon corps, comme un papillon flottant au-dessus de la salle d'opération. J'ai commencé à voir tout ce qui se passait dans la salle d'opération, comme si j'étais devenue une spectatrice. J'ai vu les médecins et les infirmières porter des gants et des masques et manipuler mes dents à l'aide d'outils spécialisés. J'entendais les médecins et les infirmières parler. Je n'ai ressenti ni douleur ni gêne. Au contraire, j'ai ressenti un sentiment de paix et de soulagement, comme si mon âme volait dans un ciel ouvert. Soudain, j'ai vu les médecins s'agiter, leurs expressions et leurs mouvements semblant très enthousiastes. Deux autres médecins se sont précipités dans la salle d'opération et ont commencé à pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire sur moi. Ils ont appuyé fort sur ma poitrine, essayant de rétablir ma respiration et mon rythme cardiaque. Mon corps continuait à trembler entre leurs mains. Je grommelais à côté d'eux, vous ne pouvez pas être gentil ? Il y a tant de force. Je me suis rendu compte de la gravité de la situation. J'ai commencé à avoir peur et à me sentir mal à l'aise parce que je savais que j'aurais pu mourir. Je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. Mon âme a commencé à s'élever de façon incontrôlée et j'ai traversé le plafond de la salle d'opération. Puis elle a quitté l'hôpital. Une lumière éblouissante est apparue devant moi et j'ai su que je devais la suivre. J'ai vu un très grand ange sortir de la lumière. Il était encore plus énorme que ce que j'avais imaginé d'un ange. Le sentiment d'oppression m'a fait un peu peur. L'ange semblait connaître mes craintes et il m'a rassuré, ne t'inquiète pas, tu es en sécurité ici et personne ne te fera de mal. Ma communication avec l'ange a transcendé les frontières du langage et nous pouvions comprendre exactement les pensées de l'autre par télépathie. Ce type de communication m'a semblé très naturel et beaucoup plus pur que la communication verbale sur Terre. Il n'y a pas de malentendu non plus. Je me suis dit que c'était peut-être la vraie façon de communiquer. Lorsque l'ange m'a demandé si je voulais aller de l'avant, j'ai répondu Gouil sans hésiter. Pendant un instant, je me suis senti comme un enfant qui rentre chez lui, dans sa vraie maison. Mon cœur était plein d'impatience. L'ange a souri et m'a dit d'une voix douce que nous allions dans un endroit magnifique et mystérieux. L'ange m'a ensuite fait traverser un long tunnel. Nous allions très vite. Je sentais que mon corps n'était plus lié à la gravité. Parfois, je fermais les yeux parce que le changement de vitesse me faisait peur. Nous avons finalement traversé ce tunnel et sommes arrivés dans un beau jardin. Dans ce jardin, il y avait toutes sortes de fleurs, chacune d'entre elles dégageant un riche parfum. L'ange m'a dit que c'était le paradis. La maison de l'éternité. Je me sentais très excité parce que je n'avais jamais vu un endroit aussi beau. L'ange m'a emmené à un endroit élevé d'où je pouvais contempler le ciel tout entier. J'ai vu une ville immense et toute la ville était couverte de lumière et était magnifique. La ville était entourée d'une vaste prairie avec toutes sortes de fleurs et de plantes. Au loin, il y avait une immense forêt. Je me sentais très paisible. Les anges m'ont dit que seules les âmes très pures pouvaient accéder à cet endroit. J'étais immergé dans ce monde merveilleux et je jouissais des plaisirs qu'ils m'apportaient. Mon âme était vraiment libérée, libérée de tous les soucis et de toutes les servitudes. Ici, je n'ai plus besoin de me préoccuper de problèmes ou de difficultés, mais simplement de profiter de la beauté et de la liberté de la vie. Le temps semble avoir perdu sa notion dans ce monde et mon humeur est devenue très détendue et joyeuse. Au centre de la ville, il y a un grand trône. Je savais que j'étais enfin revenu dans ma vraie maison, là où j'appartenais. J'ai regardé l'ange à côté de moi et je l'ai remercié de m'avoir conduit jusqu'ici. J'ai vu une lumière très éblouissante. J'ai été attiré par cette lumière. En m'approchant, j'ai vu une très grande lumière de forme humaine. Je savais que c'était Dieu. Dieu avait l'air très amical et il m'a souri. À ma grande surprise, j'ai compris ses paroles, comme je l'avais fait auparavant en communiquant avec les anges. Il m'a dit « Bienvenue à la maison, mon enfant ». J'étais entouré de la chaleur et de l'amour de Dieu. Nous avons revu ensemble le cours de ma vie et je me suis senti envahi par la honte et le regret. Mais Dieu ne m'a pas réprimandé, il m'a dit « N'aie pas peur, ces choses-là sont derrière toi ». Dieu et moi avons eu une longue conversation à ce moment-là. Nous avons parlé de mon travail et de ma vie. Nous avons aussi parlé du réchauffement climatique. Dieu m'a dit que le réchauffement climatique représenterait un énorme défi pour l'humanité. Bien que l'humanité cherche activement des solutions, celles-ci ne sont pas très efficaces. Je suis d'accord avec Dieu parce que je suis moi-même un écologiste. J'ai toujours essayé d'apporter ma contribution à la protection de l'environnement. Les conséquences du réchauffement climatique sont multiples et ont un impact important sur l'écosystème terrestre et la société humaine. Tout d'abord, le réchauffement climatique a entraîné une augmentation du niveau des mers, causée par la fonte des glaciers et l'expansion des océans. Ce phénomène a entraîné un risque accru pour les villes et les îles côtières, de nombreuses zones de terres basses et de villes étant inondées. L'érosion du littoral a augmenté, les écosystèmes des récifs coralliens ont été endommagés et l'équilibre écologique a été rompu. Au Maldives, situé dans l'océan Indien, une élévation du niveau de la mer ferait disparaître tout le pays de la surface de la Terre. De même, Tuvalu, une petite nation insulaire de l'océan Pacifique, connaîtra le même sort. En outre, les villes côtières sont encore plus menacées, comme Venise en Italie, qui disparaîtra également sur l'eau. Des centaines de millions de réfugiés supplémentaires seront créés dans le monde entier. Deuxièmement, le réchauffement climatique a augmenté la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles. Il s'agit notamment des sécheresses, des inondations, des ouragans et des pluies torrentielles. Ces catastrophes ont fait des victimes et réduit la production alimentaire, ce qui a eu un impact dramatique sur les sociétés et les économies humaines. En outre, le changement climatique menace la biodiversité, ce qui a un impact catastrophique sur les écosystèmes de la Terre. De nombreux animaux et plantes sont menacés d'extinction, ce qui entraîne un effondrement massif des écosystèmes et une perturbation de l'équilibre écologique. Enfin, le réchauffement climatique entraînera également des pénuries de nourriture et d'eau, ce qui aura des répercussions sur l'approvisionnement alimentaire mondial et la stabilité de la population. De nombreuses régions seront confrontées à la sécheresse, ce qui fera grimper en flèche le prix des denrées alimentaires. Après avoir écouté les explications de Dieu, je me suis senti très pessimiste et désespéré. Je n'arrivais pas à imaginer l'ampleur des souffrances et des pertes que l'humanité subirait lorsque la catastrophe provoquée par le réchauffement climatique se produirait vraiment. J'ai donc décidé de demander à Dieu, si cela se produit vraiment, aideras-tu l'humanité ? Dieu a écouté ma question, et resté silencieux pendant un moment, puis a répondu, ce sont vos choix humains, et je ne peux rien faire pour vous aider. En entendant cela, je me suis senti perdu. J'avais pensé que Dieu nous apporterait de l'aide et du soutien, mais je comprends Dieu a vu ma perte et mon désespoir et m'a rassuré en me disant que ce n'était pas le pire moment et que l'humanité avait encore une chance de se sauver. Il m'a dit que si l'humanité pouvait s'unir et prendre des mesures efficaces, il serait possible d'éviter le pire. Ces mesures comprennent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la protection de l'environnement et le changement des modes de vie. Chaque personne peut contribuer à ce problème. Dieu dit que même si les humains se sentent parfois petits, un petit geste d'une personne peut avoir un effet d'entraînement. Ce processus d'autodépréciation est la responsabilité de chacun. Chacun peut réduire le nombre de ses déplacements en marchant ou en faisant du vélo au lieu de conduire. Cela permettra non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'améliorer la santé physique. Après avoir entendu les paroles de Dieu, j'ai compris que l'humanité avait encore une chance de sauver la planète. J'ai exprimé ma gratitude à Dieu. Dieu m'a dit qu'il était temps de rentrer et que je devais transmettre ce message à d'autres personnes pour qu'elles sachent comment agir. L'ange à côté de moi s'est approché et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Qu'il me ramènerait. Nous avons retraversé ce long tunnel très rapidement. Par moments, j'ai même eu un peu peur, mais l'ange est resté à mes côtés et m'a rassuré. Enfin, nous avons traversé le dernier tunnel et sommes revenus dans la chambre d'hôpital. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis senti très confuse car je me suis retrouvé allongé sur un lit d'hôpital. Il y avait beaucoup de médecins et d'infirmières autour de moi. J'ai essayé de m'asseoir, mais mon corps était très faible. Je ne savais pas ce qui se passait. Le médecin m'a dit qu'on m'avait administré trop d'anesthésiant. J'ai fait un arrêt cardiaque. Heureusement, les ambulanciers l'ont trouvé à temps et m'ont réanimé. Aujourd'hui, j'ai repris conscience, mais j'ai besoin d'un traitement et d'une observation supplémentaire. En entendant cette nouvelle, je ne peux pas imaginer que j'ai failli perdre la vie à cause d'une erreur médicale. En même temps, je n'ai pas trop blâmé l'anesthésiste. Je savais que ce n'était pas son intention et qu'il avait peut-être simplement fait preuve de négligence. A l'époque, je ne pensais pas non plus que cette erreur médicale me donnerait l'occasion de rencontrer Dieu. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai commencé à chercher activement une organisation caritative environnementale. J'espérais devenir bénévole pour eux et apporter une petite contribution à la protection de la planète. Finalement, j'ai trouvé une organisation et je suis devenu l'une de ces bénévoles. J'ai participé à diverses activités environnementales avec eux. Aujourd'hui, je suis l'un des membres les plus anciens de cette organisation et je suis bénévole depuis 11 ans. J'ai toujours cru en la parole de Dieu, même un petit geste d'une personne peut avoir un effet d'entraînement et en toucher beaucoup d'autres. Tout le monde peut contribuer à ce problème. Nous devons nous unir et prendre des mesures efficaces. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, changer nos modes de vie et faire notre part pour la planète. Sous-titrage ST' 501